salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un petit tuto assez simple mais qui va profiter je pense à ceux qui débutent ici on va s'intéresser à un modèle gratuit qui est attaque bottes qui est disponible sur le store et on va voir comment on peut le faire se déplacer aussi l'animé bien que la seule animation possible sera les roues et aussi le faire tirer alors c'est parti donc vous le récupérez attaque bottes download il ya pas de souci moi j'ai ouvert ici mon mon internet explorer enfin c'est mon chrome pardon pour vous le montrer mais je l'ai déjà téléchargé donc vous avez le dossier attaque bottes j'ai ici récupéré déjà dans un dossier que j'ai créé robot j'ai créé j'ai récupéré tout simplement le modèle aucun souci vous avez d'autres choses dedans vous avez une scène vous pouvez la tester le problème c'est que c'est une scène de démo ça fait simplement pivoter les roues ce qui nous intéresse pas beaucoup et ici vous avez du javascript comme vous pouvez le voir avec une simple ligne de code qui nous permet de faire tourner les roues donc on va s'y intéresser après mais on va d'abord voir comment on peut faire avec ce personnage alors ce qui va être intéressant justement pour ceux qui débutent et ceux qui débutent pas forcément qui petites astuces vous allez voir que ce modèle pose des problèmes et c'est assez intéressant justement de voir pourquoi alors on va commencer tout de suite par un des problèmes qu'on va rencontrer je vais le déposer ici au milieu de ma scène et on peut voir que il est tout petit si on voit même pas pourquoi parce que son squel factor en fait il a été conçu comme ça et le modèle est assez petit donc pour remédier à ça c'est assez simple on va tout simplement sélectionner l'attaque bot et ici au niveau de son squel factor on va le multiplier on va on va le passer par exemple ici à 30 j'avais déjà fait des essais 30 me semblait pas mal et là on peut voir qu'on commence à le voir sur ma scène faut savoir que mon plat initié de 5 sur 1 sur 5 ce qui n'est pas énorme donc voilà ça me semble une de une taille assez correcte donc on va le positionner correctement à peu près au dessus ici ça n'a pas beaucoup d'importance dans un premier temps et on va voir comment on peut faire déplacer maintenant ben ce robot alors un autre problème qui se pose vous allez voir tout de suite et ça vient souvent dans les questions notamment au niveau du tuto que j'avais fait concernant la voiture de course c'est que quand on utilisait mon script de déplacement sur un autre modèle bas le souci c'est que la voiture allait sous le côté ou des choses comme ça et ça va s'expliquer ici parce que voyez son vecteur avant représenté par la flèche bleue et par là donc si j'utilise le vecteur 3 forward pour le faire avancer ce que je vais faire je vais avoir un souci il va aller de côté donc comment on va remédier à ça on va créer un empty qui va être positionné ici dans le même sens on va l'ajuster pour le positionner où il faut donc je vais passer ici en remettre en iso j'étais en iso je vais le positionner un petit peu au niveau de l'essieu je vais essayer de le mettre correctement là on peut voir qu'il est pas mal donc si je repasse en mode 3d là quand je rappuie sur left je suis en iso voilà donc là on peut voir qu'il est pas mal par contre ça ne change strictement rien mon game object ici c'est toujours dans mauvais sens donc ce que je vais faire mon attaque bottes ici je vais lui faire une rotation sur l'axe y de moins 90 degrés et là on peut voir que du coup il est dans le bon sens mais toujours pas par rapport à son vecteur forward mais par rapport à mon game object empty il est dans le bon sens donc je vais tout simplement le glisser et l'en fait le faire enfant de mon game object et maintenant on peut voir que ce game object si je prends je le déplace vers l'avant il est dans le bon sens donc ça c'est une petite astuce pour ceux qui débutent je vais profiter tout de suite pour le renommer robot qui va être le nom de mon personnage alors on va sans plus attendre à attaquer on va s'occuper du script alors on a aussi la caméra qu'on peut voir mon pour le moment on va les laisser là on va pas trop s'embêter que ça donc je vais créer un ses services script et je vais l'appeler au robot contrôleur voilà alors il n'y a pas de faute non c'est bon je le glisse sur le robot l'empty que j'ai créé et maintenant je vais éditer ce script et on va s'occuper du déplacement alors pour le déplacement on va faire quelque chose d'assez simple vous allez voir on va déjà déclarer des variables publiques donc une public speed qui va être de type float pardon qu'on va définir ici à 10 float j'aurais besoin aussi d'une autre variable donc je vais faire une virgule plutôt qu'un point virgule pour tout mettre sur la même ligne et déclarer ensemble qui va être hot pour rotation et que je vais définir à 50 float et pour le moment on va pas s'embêter on va utiliser que ces deux ces deux variables alors on va utiliser les get axis pour déplacer ce personnage alors c'est assez simple on va commencer par déclarer deux floats une float v qui va être égale à l'input point get axis et là on va choisir le vertical évidemment et on va faire la même chose avec une flotte qu'on va appeler h et vous doutez bien qui va récupérer l'input point get axis horizontal voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas qu'est ce que c'est que ces get axis je vais essayer d'expliquer ça très vite fait dans unity vous avez ici au niveau des dites project setting input vous avez ici des axes pour voir j'ai déjà déployé ici qui sont paramétrés et donc vous avez l'axe horizontal et vertical qui va correspondre en fait aux flèches gauche et droite du clavier est ici haut et bas et vous avez les touches négatives qui vont être sw vous pouvez d'ailleurs les modifier alors ce qui va être intéressant c'est que le get axis va renvoyer en fait zéro en permanence qui ont si on touche à aucune touche si je suis par exemple sur l'axe vertical ici que je ne touche à rien c'est d'input point get axis me renvoie zéro en valeur si j'appuie sur la flèche gauche va me renvoyer moins 1 c'est la valeur maximum qui peut m'envoyer et sur la right ça va être 1 alors attention il ya une différence entre le get axis et le get axis row c'est qu'ici en get axis je vais pas aller de zéro à moins 1 ou à 1 je vais aller de zéro progressivement à moins 1 mais c'est assez rapide le get axis row va donner des valeurs de zéro à moins 1 ou 0 et 1 il n'y aura pas de valeur intermédie donc vous avez bien compris ça va nous permettre de récupérer cette valeur on va savoir quand on appuie sur la touche alors maintenant on va le faire déplacer donc c'est assez simple on va utiliser transform point translate simplement pour déplacer l'objet selon un vecteur évidemment ça va être le vecteur 3 point forward on va multiplier ça par quoi par la vitesse speed aussi par time point delta time pour uniformiser la vitesse de déplacement en fonction de la puissance de votre machine et on va multiplier ça par le donc l'axe vertical moins flotte v que je viens de récupérer au dessus on va tout de suite faire un ctrl s on retourne dans unity on vérifie que le robot a bien compilé voilà j'ai speed erot pas de souci je fais play et on va regarder ce qui se passe maintenant si j'appuie sur la touche avant arrière on peut voir que le robot se déplace d'avant en arrière c'est parfait alors maintenant évidemment on voudrait que ça aille un peu mieux alors je vais enlever le maximize on play on voudrait que aussi pouvoir faire une rotation donc on va utiliser les flèches got et droite pour lui faire faire une rotation tout simplement sur lui-même et ça c'est très simple j'ai déjà montré on va faire un transform point rotate et ça va être très similaire sauf que ce coup-ci au lieu d'utiliser le vecteur 3 forward on va prendre le vecteur 3 point up on va lui faire une rotation en fait sur le haut ici je prends ce vecteur ci et je fais ici une rotation sur ce vecteur c'est comme ça il va tourner sur lui-même donc ici j'utilise le vecteur 3 point up que je multiplie par ici mon coefficient de rotation qui ici rote que je multiplie de nouveau par time point delta time et on finit par h pour récupérer l'input get axis horizontal évidemment donc je fais play et on teste ça tout de suite et là on devrait déjà avoir quelque chose voyez qui se déplace qui pivote et on peut le tourner alors évidemment on va pouvoir modifier ses valeurs on peut voir ici que je pense qu'il se déplace un peu trop vite donc je vais le passer ici à 6 et on aura quelque chose d'un peu plus cohérent évidemment ces valeurs sont ajustées en fonction de ce que vous voulez faire mais on peut voir que là voilà je peux tourner voilà pas de soucis et mon robot se déplace bien alors à vous de voir ce que vous voulez faire on peut aussi très simplement ici et c'est ce qu'on va faire lier cette caméra pour lui donner une position comme ça à l'arrière pour qu'elle suit en fait notre player on pourrait utiliser aussi un script qui nous permet de se mousser un petit peu le mouvement mais je l'ai déjà montré j'ai déjà montré comment ça va donc je vais faire une rotation tout simplement je vais la positionner à l'endroit où voilà je trouve que ça c'est pas mal et ma caméra je vais la glisser enfant de mon objet robot et maintenant ce qui fait que ma caméra va se déplacer avec comme vous pouvez le voir alors j'ai volontairement mis un sol avec des carreaux pour qu'on voit bien que ça se déplace alors là c'est assez moche alors il y a deux choses qui vont pas avant de continuer on va lever notre robot et évidemment qu'est ce qui se passe il tombe pas au sol donc c'est très nul là c'est pas bien donc c'est assez simple pour régler ça on va lui ajouter un composant rigid body qui va le soumettre à la gravité mais évidemment on va devoir lui mettre un collider parce que sinon vous allez voir ce qui se passe il passe à travers c'est tout à fait logique donc on lui ajoute un box collider tout simplement et on va devoir éditer le box collider donc on va se mettre ici on va aller plus près du robot on va se mettre de face et on va cliquer ici sur l'edit collider et on va pouvoir ajuster tout simplement alors comme vous voulez ici c'est surtout le box qui va être intéressant pour avoir la collision avec le sol et on va ici monter à peu près jusque là et on va laisser un petit peu les canons en dehors c'est pas très grave et donc maintenant si je fais play mon robot devrait chuter au sol voilà et là il se déplace voilà on peut voir que ça fonctionne donc on a déjà un souci de résolu alors ce qui va être intéressant aussi c'est de pouvoir faire une rotation sur les roues alors vous avez pu voir que justement ici si je développe mon petit robot j'ai left well et right well si je vais dans le dossier j'ai bien ici des scripts alors on va s'amuser juste à le mettre sur la right well et on va faire play et on va voir ce qui se passe et on peut voir que ma roue tourne alors c'est assez simple à comprendre le script on va d'ailleurs le mettre dans notre script principal en C sharp mais si je prends le script c'est tout simplement cette ligne transform.rotate 0 time.data time donc on peut voir que c'est assez simple je vais d'ailleurs la copier pour ne pas devoir la réécrire et on va évidemment supprimer ici ce script pour ne pas que ça le fasse alors comment va-t-on faire ça ? on va devoir utiliser alors on va déjà retourner au niveau de notre script on va lui créer deux champs publics je vais essayer de le retrouver voilà notre robot contrôle alors j'ai dû fermer le script par inadvertance voilà donc on va ici déclarer des game objects qui vont être publics on va l'appeler will will underscore left et le deuxième will underscore right on va glisser dedans nos deux roues alors qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai oublié le type de la variable évidemment c'est un public game object on ne va pas s'embêter voilà donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais déjà ici au niveau de mon robot et je vais aller glisser ici ma route ma roue de gauche et de droite évidemment dans les champs correspondants ça me permettra d'agir depuis mon script et pas d'utiliser un autre script ce qui va être assez intéressant et plus simple ensuite pour s'y retrouver après c'est à votre convenance donc ce que je vais faire je vais ici tout simplement maintenant faire bouger ses roues par exemple quand j'utilise l'axe horizontal par exemple quand il tourne on va tout de suite mettre ça en place on va tout simplement utiliser la ligne qu'on a vue tout à l'heure d'ailleurs je vais la coller alors je l'ai ici voilà je vais la coller alors j'ai déjà ici en fait multiplié vous pouvez voir V tout simplement parce qu'on va se servir ici de l'axe vertical pour faire bouger les roues quand ça va se produire donc ici je vais taper wheel left point transform rotate voilà 90,0 donc c'est assez facile à comprendre encore c'est une rotation de son transform de la roue de gauche qui va être en fait ici sur l'axe Y tout simplement on va utiliser V et on va le multiplier par 90 ça va être la vitesse où ça tourne à la vitesse maximum vous pouvez la modifier et V c'est simplement quand je vais utiliser la touche gauche et droite évidemment on va devoir faire ça pour la deuxième roue sinon ça n'a pas de sens donc ici on va utiliser alors on va essayer de retrouver hop alors excusez-moi j'ai oublié le point virgule ce qui me pose un problème voilà wheel right et on va les aligner donc ici on va tester pour voir je ne me suis pas trompé parce que j'ai un doute avec le V et normalement si je fais pivoter alors hop une erreur parfait on y va qu'est-ce qu'il se passe bah oui je ne l'avais pas vu pardon voilà ça suffit ça marche on fait et bien ça ne marche toujours pas donc j'ai oublié le point virgule maintenant et il n'y avait donc pas de problème d'accolade voilà donc ici si je fais play on peut voir maintenant que quand j'avance mes roues fonctionnent ça fonctionne sauf que le problème c'est que vous voyez la roue fonctionne dans le mauvais sens j'en ai une qui va à gauche enfin qui va en avant en arrière alors par contre ça pourrait être bien justement pour la rotation d'avoir les deux roues qui seraient plus logiques donc ce qu'on va faire on va multiplier ça ici plutôt on va par H ce qui fait que ces roues vont tourner dans ce sens là que quand j'utilise les flèches gauche et droite et on va tester vous allez voir que là ça ne posera moins de problèmes c'est même assez logique qu'elles ne tournent pas dans le même sens vous voyez donc là c'est assez sympa par contre quand j'avance il n'y a rien qui se passe donc il faut aussi que je les fasse tourner et là ce coup-ci dans le même sens quand je suis en marche avant donc ce que je vais faire je vais devoir utiliser pratiquement la même ligne de code avec H avec V pardon donc je vais faire ici un copier-coller tout simplement mais vous allez voir qu'on va devoir mettre une condition pour ne pas être embêté donc ici je vais faire un V et ici évidemment comme je veux inverser sans je vais faire moins V donc on va tester ça tout de suite je fais play j'avance et là on peut voir que ça fonctionne si je vais en arrière elles vont bien dans le bon sens donc ça fonctionne très bien si je vais à gauche à droite on peut voir que les roues fonctionnent par contre si je tourne en même temps vous voyez j'ai une roue qui ne tourne pas c'est logique et à chaque fois je vais avoir le problème donc ce que je vais faire c'est que je vais forcer simplement ici donc c'est ici en marche avant sur l'axe vertical je vais simplement autoriser ça quand mon axe quand mon getaxis H est égal à 0 c'est à dire que je n'appuie pas sur la gauche ou la droite comme ça quand j'appuie sur la gauche ou la droite j'ai les deux roues qui tournent dans le sens inverse et sinon ça devrait suffire on va tester donc j'avance je tourne voilà et on peut voir que ça fonctionne quand je lâche elles partent bien dans le bon sens voilà alors tout est améliorable mais on peut voir que déjà là c'est assez sympa au niveau de ça donc ça tourne pas de soucis on a maintenant un personnage qui peut se balader sans aucun problème alors maintenant ce qui serait intéressant c'est quand même ce personnage a deux canons on va essayer quand même d'en faire quelque chose et de le faire tirer donc pour ça on va utiliser deux empty qu'on va positionner on va s'en servir pour instancier des projectiles alors ça va être assez simple on crée un empty on va lui mettre une petite étiquette verte ici et je vais renommer cet empty eject alors je vais même laisser en une nique eject left et donc je vais le placer à la gauche de mon personnage donc ça va être ici je vais essayer de le positionner à peu près à hauteur du canon je vais repasser en iso voilà comme ça ça me permet de bien voir où on est voilà là c'est pas mal et ce que je vais faire je vais le dupliquer et je vais créer ici un eject right et je vais le glisser ici à droite à peu près je vais vérifier qu'il est pas mal positionné je retourne en iso alors c'est pas terrible voilà ici c'est pas très très important alors en soi le principal c'est qu'il soit bien devant et ici on va glisser ces deux empty dans mon robot de nouveau ce qui fait que j'ai ici mes deux éjects alors on pourrait créer un script sur ces éjects mais on va faire comme tout à l'heure on va recréer des gameobjects on va tout gérer de notre script ici alors bah tout simplement ici je peux les rajouter derrière ici donc ça va être on va l'appeler eject left virgule eject right ce qui me permet maintenant d'avoir au niveau du robot ici c'est deux variables gameobjects je vais glisser mon éject dans l'éject left et le right alors on pourrait faire autrement attention c'est parce que là je fais quelque chose d'assez simple alors c'est assez utile aussi de le faire comme ça c'est simple mais on pourrait par le biais du code en fait aller charger dynamiquement ces variables parce que les éjects on pourrait les retrouver en tant qu'enfant de robot donc ce serait assez facile à retrouver mais là c'est assez simple à comprendre et ça permet vraiment pour ceux qui débutent de bien comprendre comment tout ça fonctionne donc je vais me servir maintenant de ces éjects pour instancier ici un projectile alors mon projectile va être assez simple je vais créer ici tout de suite mon projectile je vais créer un préfable donc je vais créer pardon pas ici je vais créer un gameobject je vais utiliser une sphère je vais l'adapter évidemment avec une taille un peu plus cohérente on va pouvoir améliorer cette sphère alors là ici pour le moment ça n'a pas d'importance où elle se trouve on va pouvoir améliorer ici alors j'avais pris ici une petite une sphère ici un petit peu de boule de couleur on va dire donc on va pouvoir modifier ça on va pouvoir jouer avec le shader on va pouvoir faire pas mal de choses vous voyez ici on peut jouer un peu avec la couleur donc on va la mettre un peu plus rouge et on va aussi voir après lui mettre un petit trail wanderer mais c'est pas pour le moment important et on va lui ajouter ici un rigid body pour que justement elle tombe au sol par exemple donc si je fais play cette sphère elle tombe normalement au sol alors pas du tout qu'est-ce que j'ai fait on va se mettre ici elle a bien un rigid body qu'est-ce que j'ai raté voilà je vais la mettre là alors voilà elle tombe au sol je sais pas pourquoi tout à l'heure elle pas tombe c'est pas très grave d'ailleurs je vais baisser ici un peu mon robot parce qu'il est bien trop haut et on a bien vu maintenant qu'il était bien soumis à la gravité que ça ne faisait pas de problème donc je vais le mettre à peu près ici donc cette sphère tout simplement maintenant je vais en faire ici un préfable je vais la laisser nommer sphère c'est pas très gênant je la supprime de ma scène j'en ai plus besoin donc maintenant l'idée c'est d'instancier cette sphère quand on appuie par exemple sur la touche space et ici déjà dans un premier temps de l'instancier à l'endroit ici eject right et eject left donc pour ça on va retourner dans notre script et on va donc j'ai les eject j'aurai besoin ensuite d'une force on verra ça après donc on va ici devoir utiliser le fixate update pourquoi ? parce que alors je vous le dis tout de suite on va appliquer une force on va utiliser la velocity ou un force et donc il est conseillé et c'est préférable dans Unity d'utiliser le fixate update quand vous utilisez tout ce qui est rigid body et l'application d'une force donc ici on va tester la touche on va dire if input.get on va utiliser keydown entre parenthèses keycode et on va utiliser la spacebar évidemment ça c'est à votre convenance et ici qu'est-ce qu'on va faire et bien là on va devoir instancier maintenant nos deux projectiles alors je vais déjà déclarer deux projectiles je pourrais les instancier sans les identifier à un game object le problème c'est que je vais devoir après agir sur ce game object comme il y en a deux de toute façon même s'il y en avait un je devrais pouvoir l'identifier donc je vais appeler ça game object je vais déclarer deux variables game object qui vont être privés qui auront une portée simplement ici dans ma méthode et je vais l'appeler pl pour projectif left et p right pour projectif for right et maintenant je vais devoir renseigner tout de suite cpl sur pl et cpr tout simplement en créant ici un instantier donc la commande instantier permet en fait d'instancier un objet alors c'est là où j'ai oublié une variable je me doutais bien j'ai oublié ici une variable publique je vais devoir en créer une autre que je vais appeler ici projectile la sphère ça va voilà et je vais devoir la glisser dedans aussi donc ici je vais instancier avec cette commande ici instantier le premier argument ça va être quoi ça va être mon projectile virgule suivi de la position où on veut qu'il soit instantié et là je dis c'est assez simple on va aller chercher tout simplement notre eject ici left point transform point position pour l'instancier à la position et la dernière le dernier paramètre pardon c'est quaternion alors on va laisser quaternion point identité en fait c'est la la rotation initiale de l'objet enfin celle de départ donc ici ça fonctionne je vais devoir faire exactement la deuxième la même chose pour mon projectile right on va tester enfin on va pas tester on va mettre pr ici évidemment on va changer par eject right je réexplique plus exactement la même chose je fais un ctrl s et maintenant on va voir ce qui se passe si je fais play et que j'appuie sur ma barre d'espace rien tout simplement parce qu'ici au niveau du robot j'ai oublié de renseigner le projectile qui est ici ma sphère tout simplement je fais play et maintenant ça devrait fonctionner et là on peut voir que j'ai bien ici mes deux sphères alors c'est pas très très visible comme ça mais on peut voir qu'ici j'ai bien des sphères qui sont spawnées enfin qui sont instanciées au niveau de mes deux éjects d'ailleurs on peut le voir un peu mieux ici voilà voilà alors on va voir il saute dessus parce que j'ai mais ça fonctionne alors maintenant l'idée c'est dès qu'on l'instancie c'est de lui appliquer une force et donc ça c'est pour ça que j'avais besoin ici de mes deux variables pl projectile left et right parce que maintenant ils sont identifiés donc une fois que je les ai intensifiés qu'est-ce que je vais faire je vais faire un pl donc je vais aller chercher l'objet instancié et je vais aller chercher son composant rigidbody alors c'est une sphère par défaut on ne l'a pas attaché mais elle a toujours un rigidbody et on lui a ajouté non elle a un collider pardon et on lui a ajouté un rigidbody on vient de l'ajouter et pourquoi je vais aller chercher ce composant rigidbody parce que maintenant je vais lui ajouter une force donc je vais utiliser la velocity je vais appliquer une force vers l'avant donc je veux dire transforme alors je vais d'abord vous montrer quelque chose qui va être problématique donc ça va être le vecteur 3 point forward et là je vais devoir le multiplier par une vailleur donc je vais devoir tout de suite aussi créer une nouvelle variable allez j'aurais dû le faire tout à l'heure je vais l'appeler fireforce vous avez compris et on va la définir ici à 200 float on verra ce que ça donne et donc ici je vais la multiplier par fireforce je ne multiplie pas ici par time point delta time tout simplement parce que je me retrouve dans le fixate update ce qui fait que la différence entre l'update et le fixate update le fixate update va s'exécuter à un frame rate défini et donc ça n'aura pas d'impact par rapport à l'update qui peut en fonction de la machine s'exécuter en règle générale autour de 60 fois par seconde pour les machines les plus puissantes c'est les fameux FPS que vous pouvez voir des fois au niveau des jeux et donc ici je vais faire exactement la même chose avec pay write voilà et on va tester vous allez voir que ça va fonctionner mais on va avoir un petit souci et on va le régler très rapidement je vais vous expliquer alors on peut voir que par contre ça tire beaucoup trop vite c'est pas ce que je voulais donc je vais ici mettre une fireforce à 100 même là j'ai peur que c'est un peu trop rapide on verra bien ouais donc on va mettre beaucoup moins on va mettre 20 allez même si c'est trop lent au moins vous avez compris que vous pouvez voilà ici on a bien les projectiles qui se lancent alors il y a une chose que vous allez voir j'avance je tire pas de soucis par contre si je tourne ça tire toujours dans le sens en fait du vecteur avant donc c'est assez embêtant alors pour régler ce problème là au lieu d'utiliser le vecteur 3.forward comme on fait une rotation on doit aussi tenir compte de ça donc ici devant on va simplement mettre le transform.transform.direction et on va passer le vecteur 3.forward et le fireforce entre parenthèses maintenant grâce à ça transform.transform.direction ça va tenir compte en fait de la rotation le vecteur avant en fait va pivoter en même temps tout simplement donc ici évidemment je dois le mettre en dessous aussi sinon ça ne va pas fonctionner et là on va tester tout de suite nos projectiles et là si je me tourne maintenant on peut voir que ça tire bien vers l'avant sans aucun problème il n'y a pas de soucis donc on a déjà un personnage on peut voir qui fonctionne alors évidemment on peut maintenant agrémenter ça j'avais ici un petit son donc on va le faire très vite fait mais vous doutez bien que c'est assez simple en fait au moment où on tire ici on va simplement jouer un son donc le son on va créer une variable publique de type audio clip on va glisser un son dedans et ici au moment où on lance ou d'ailleurs ensuite ici on va jouer on va aller chercher le composant audio source qui pour le moment n'existe pas sur mon modèle je vais devoir glisser sous peine d'avoir une erreur et je vais faire un play one shot tout simplement pour jouer une fois le son qui va être comment je l'ai appelé cette variable je ne l'ai pas appelé alors excusez-moi je suis un peu fatigué oui si je mets un public audio clip sound je vais l'appeler sound tout simplement et ici on va passer en paramètre du play one shot notre variable sound et ça va tirer ça va jouer notre son sans aucun souci alors on va regarder ça va compiler j'ai attend ici un audio clip je vais glisser ce son que j'ai récupéré je n'oublie pas d'ajouter mon audio source et si maintenant je teste alors qu'est-ce qui s'est passé ah pardon j'ai appuie sur la barre d'espace voilà on peut voir que j'ai bien mon tir qui se fait alors excusez-moi pour le son c'est pas terrible mais bon on peut voir que en tout cas ça a le mérite de fonctionner alors une chose que vous pouvez voir aussi ce qui n'est pas intéressant c'est qu'ici quand je tire mes sphères clones ici sont créées sont instanciées mais ne sont jamais détruites ce qui risque de poser problème alors ce qui est important de faire dans ces cas-là c'est au moment où on les instancie ici c'est de prévoir par exemple une destruction tout simplement donc on va dire ici on va faire un destroy tout simplement de quoi du game object PL et P et on va passer une virgule et là en paramètre on va choisir un temps défini je vais mettre 5 floats tout simplement à peu près 5 secondes et je vais faire exactement la même chose pour le projected right parce qu'ici ils vont par deux mais si vous aviez un seul canon ça fonctionnerait évidemment vous ne devriez pas faire deux fois les commandes donc maintenant on va voir que si je fais play et que je tire j'ai quelques sphères clones ici à gauche qui vont commencer à disparaître au bout de 5 secondes on peut voir hop pour ne plus en avoir aucune donc ce qui est assez intéressant donc voilà ici pour ce personnage alors évidemment j'introduis pas l'animator mais je vois pas comment hormis peut-être ici au niveau comme on peut voir du modèle on pourrait par exemple pour améliorer un peu les choses ici récupérer que les canons ici qui sont uniques et faire par exemple un petit à coup ça pourrait être assez sympa aussi donc ça ce serait faisable avec l'animator oui je dis bien alors on peut le faire d'ailleurs allez on va tester ça c'est du live donc ici je vais prendre mon onglet animation si vous ne l'avez pas vous faites windows animation et là ici je vais créer une animation je vais l'appeler idle parce que je vais en créer deux vous doutez bien je vais créer ici une animation idle qui sera vide qui va peut-être même simplement prendre un transform position parce que je vais jouer avec la position et je vais créer une nouvelle qui va s'appeler fire je vais de nouveau ici faire la même chose avec la position et je vais simplement au centre ici ajouter prendre mes guns et leur faire tout simplement ici un petit recul ce qui fait que si on fait play on peut voir que j'ai un petit à coup alors par contre il faudra ouh alors voilà par contre il faudra que ça aille beaucoup plus vite et je crois que je me suis trop non c'est bon pourquoi ces positions là n'ont pas lieu d'exister par contre alors qu'est-ce que ça donne on va tester voilà ça me semble pas mal et donc ce que je vais faire par contre je vais passer le sample on va le mettre à 200 parce que je veux que je veux que ce soit assez rapide voilà donc ici qu'est-ce qui va se passer Unity par défaut a créé ici alors pas dans mon attaque dans mon dossier robot non pas du tout m'a pas créé d'animator on va aller voir ici je n'ai pas d'animator et au niveau des guns je n'ai pas d'animator non plus donc c'est pas grave par contre je dois avoir ici mes deux animations fire et idle alors si j'ai quand même ici un attaque bot voilà il l'a créé par défaut si on clique dessus j'ai bien mes deux animations voilà et donc ce que je vais faire je vais ici au niveau du robot je vais fermer un petit peu et je vais ajouter un animator et je vais glisser ce contrôleur dedans on peut voir que par défaut ici j'ai bien le fire le idle qui est joué ce qui m'intéresse parce que alors par contre qu'est-ce qu'il se passe on va aller voir ce qu'il se passe est-ce que c'est mon animation qui pose problème oui j'ai l'impression alors pourquoi mon plane bat la chamade qu'est-ce qu'il se passe le robot de l'animation voilà rien de spécial alors c'est certainement l'animator qui pose problème oui c'est ça alors je pense qu'en fait je ne dois pas le mettre là j'ai dit une bêtise je vais tester mais je pense qu'il doit être plutôt au niveau des guns alors on va essayer on verra bien on voit que c'est du live donc là tac bot hop play voilà et donc au niveau de l'animator on peut voir que mon idle joue bien oui effectivement comme j'ai agi sur le gun il n'y avait pas d'autre raison il n'y avait pas de raison que je la masse donc un petit bref rapide sur l'animator donc l'idol ici va jouer en boucle ce qui est parfait parce que c'est ce que je veux je veux juste jouer mon animation fire qui est ici lorsque j'appuie sur la barre je vais créer ici une variable de type boolean que je vais appeler tir pour ne pas l'appeler fire et je vais la faire partir d'enistate c'est à dire de n'importe quand je vais créer une transition faire un clic droit transition je vais créer ici donc fire oui c'est bon et je vais faire une transition qui retourne à idle alors c'est un animator assez simple mais on va pouvoir tester ensemble c'est que si je coche ici alors évidemment je vous dis encore n'importe quoi il faut évidemment que je lui dise ici que je lui donne une condition avant de pouvoir donc je veux que quand ma variable ici tire qui est de type boolean est à true je crée ici sur la transition un petit plus je la passe ici à true à ce moment là ça part ici et ici par défaut en fait on va laisser le has exit time pour qu'il joue l'animation fire en entier pour ensuite repartir à idle donc on va tester tout de suite et ceci maintenant ça devrait avoir l'effet que j'attendais alors par contre ce qui m'étonne c'est que l'animation ne joue rien du tout c'est étonnant alors on va aller voir au niveau de ma console idle fire alors oui mon animation fire ne fonctionne plus missing position on va la recréer oui j'ai dû faire une bêtise tout à l'heure en la déplaçant c'est pas très grave donc position hop je vais ici mettre un peu la 60 je ne vois plus rien alors j'ai qu'une image clé ça m'étonne où elle est partie très loin ouais c'est ça alors on va recommencer tac hop transform position je vais dézoomer alors là il y en aura un petit moment hop 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 voilà j'ai bien ici je vais me placer à 30 et je vais faire comme tout à l'heure je vais ici au niveau de ma scène je vais essayer de récupérer le composant ici gun voilà et je vais tout simplement lui faire une petite pression vers l'avant alors pourquoi il ne m'a pas pris la position oulala c'était red z au secours je ne sais pas ce que je suis en train de faire alors idle c'est bon ça on n'y touche pas alors pourquoi déjà je suis idle fire alors on va le supprimer on va y arriver on va y arriver alors hop c'est parti donc je suis sur fire add propriété alors je vais peut-être je ne suis pas bon en fait voilà je ne suis pas sur gun en fait depuis tout à l'heure c'est ça le problème donc ici je le passe là alors qu'est-ce qu'elle fait cette animation alors hop c'est celle-ci qui doit disparaître add fire je suis bien sur gun excusez-moi encore pour ce cafouillage ça arrive vous voyez je vais me mettre un peu pour au centre je vais avancer un petit peu et là ça fonctionne voilà sauf que j'ai un gros mon sample c'est pas assez rapide étant donné ici que mes images clés sont très éloignées donc je vais les remettre un peu plus près voilà voilà ce qui est beaucoup mieux alors on va laisser comme ça parce qu'on a déjà perdu assez de temps excusez-moi pour ce petit cafouillage mais normalement maintenant ça devrait fonctionner au niveau de mon animateur en tout cas je l'espère vous voyez ce que c'est d'improviser voilà on peut voir que ça fonctionne alors le problème c'est qu'ici j'utilise un bollean alors ce qui n'est pas forcément judicieux mais ça vous permet de voir aussi pour ceux qui débutent vaudrait mieux utiliser ce qu'on appelle un trigger la différence avec le trigger vous allez voir tout de suite je supprime ici mon bollean je vais créer un trigger que je vais de nouveau appeler tir la différence c'est que c'est un bouton à cocher et donc ici je vais dire quand tir c'est déjà fait par défaut il l'a gardé et donc maintenant ce trigger en fait je vais pouvoir le lancer et automatiquement il ne se jouera qu'une fois vous pouvez voir en fait c'est une case à cocher alors si je la coche elle a l'état en fait elle revient tout de suite comme ça donc ce qui est assez intéressant regardez parce que du coup là si je la laisse cocher mais on peut voir que ça se joue une seule fois donc j'aurais simplement à appeler mon trigger au moment du tir pour que ça fonctionne voilà alors on va le faire tout de suite c'est assez simple hop donc ici je vais avoir besoin de l'animateur donc je vais ici créer une variable de type animateur sauf que cet animateur il n'est pas si je ne vous dis pas de bêtises du coup voilà c'est bien ça il est bien au niveau d'ici de l'objet gun donc on va aller créer une variable publique pour récupérer cet animateur et agir de là de nouveau donc on va faire un public animateur qu'on va appeler anim tout simplement donc je vais devoir le glisser dedans et cet animateur on va tout de suite le faire je vais glisser ici l'objet gun et on voit bien que j'ai le gun animateur et maintenant ce que je vais faire au moment du tir ce qui est donc ici au moment du space on va simplement ici faire anim point set et là j'ai dit un trigger et en paramètre on va lui dire alors animateur set trigger pourquoi il me demande un int normalement il me demande l'étiquette donc il s'appelle tir on va tester alors je fais peut-être une bêtise on verra bien et si maintenant je fais play on peut voir que ça a bien l'effet escompté voilà une petite animation en plus alors excusez-moi parce que c'est vrai que j'ai un petit peu bricolé avec mon animateur comme quoi vous pouvez voir que ça arrive à tout le monde mais ici on peut voir qu'on a bien l'effet escompté alors si vous voulez après ensuite je vais au niveau du gun je vais dans mes animations je prends fire je veux que ça va plus vite parce que là c'est un peu pas rapide je vais mettre 300 on va tester et là normalement mon tir voilà est un peu plus rapide bon après c'est à vous de voir ce que vous voulez mais vous pouvez voir qu'ici on a quelque chose d'assez simple en tout cas je préférais les 200 voilà donc on a ici tout simplement vous pouvez voir un script relativement simple mais pour ceux qui débutent qui peuvent être assez perturbant je dirais je vais essayer de vous le mettre bien en bonne taille voilà qui n'est pas très conséquent mais quand même déjà quelques lignes alors ce que je vous propose c'est de vous le mettre à disposition sur le site internet donc voilà et on va terminer pour voir un petit peu ce qu'on a fait avec ce petit robot et on peut voir qu'on a vraiment quelque chose qui commence à être sympathique alors évidemment c'est pas un modèle un des modèles les plus compliqués mais je vais essayer de temps en temps en tout cas si ça vous plaît d'adapter des modèles de les faire fonctionner que ce soit des modèles de voitures ou de personnages tout simplement des fois avec des animations des choses comme ça alors je vous avais dit qu'il était possible aussi de faire un trail renderer c'est vrai que j'ai oublié alors par exemple au niveau de la sphère ici vous ajoutez simplement un composant trail renderer à vous permettre en fait alors on va faire play et on va pouvoir l'ajuster vous voyez que derrière j'ai ici le trail c'est à dire qu'il y a un genre de traînée donc je vais devoir évidemment ajuster ce trail renderer c'est pas forcément facile on va le faire en live je vais enlever le maximize on play voilà je vais faire play vous permettrez de voir ce que donnent mes modifications donc ici vous allez au niveau du matériel et vous ajoutez un matériel qui va ressembler à quelque chose donc ici moi je vais prendre moi j'en ai pas tant que ça je vais essayer ça on verra bien et déjà si je tire on peut voir voilà j'ai ça alors c'est pas le plus adapté j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus jaune mais c'est pas grave ça c'est à affiner donc ici on va jouer avec les valeurs la width on va la mettre beaucoup plus petite ici on va le passer à 0.6 donc on peut voir qu'on n'a plus qu'un fin trait et je vais surtout ici le time le mettre à 0.12 par exemple on peut voir ici j'ai derrière un petit trait tout simplement alors auto destruct on va le coucher aussi pour que ça se détruit à partir d'un moment et là c'est vraiment pas terrible effectivement au niveau au niveau de de mon mon matériel ici c'est vrai que c'est vraiment pas top je vais prendre du bleu alors c'est peut-être pas pire on verra bien bon c'est pareil mais c'est ici que vous allez devoir jouer alors ce que je vous propose c'est d'aller chercher je vais faire une petite pause le temps d'aller chercher un matériel un peu plus adapté alors comme j'en ai pas sur la main on va créer un matériel ici qu'on va appeler trail voilà on va ici lui mettre une couleur jaune ce qui sera un petit peu plus couleur flamme évidemment il faut choisir le bon matériel vous vous doutez bien que là je fais quelque chose d'assez rapide donc au niveau de ma sphère et du matériel du trail wanderer je devrais pouvoir choisir ici mon trail voilà et qu'est-ce que ça donne bon c'est en plus c'est vert donc je sais pas pourquoi c'est pas très grave c'est évidemment ici je pense au niveau de mon matériel il n'est pas très jaune on va pas s'embêter mais l'idée ici était en fait d'avoir une petite traînée derrière ce qu'on a et comme vous pouvez le voir on va pouvoir jouer ici avec les paramètres pour pouvoir justement avoir quelque chose d'un peu plus beau alors moi je pense que ici le weed on va le mettre un petit peu plus grand c'est pas terrible alors ils ont changé parce qu'avant on avait une c'est un petit peu plus simple à gérer je trouve avant ce composant a changé alors le size on va le laisser pareil le time on va jouer avec le time on va le mettre un peu plus grand donc ça va être plus petit qu'il faudra mettre voilà alors là c'est pas assez on va passer à 7 voilà on a quelque chose derrière une petite traînée comme vous pouvez le voir ici qui est un peu plus visible qui ressemble à quelque chose enfin en même temps j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus d'un peu plus réaliste là ça fait un jaune vert mais c'est pas très grave et ici vous pouvez ajouter une clé vous voyez pour définir un petit peu et modifier les choses vous pouvez voir que là j'ai quelque chose qui ressemble plus à ce que je voulais donc c'est parfait alors maintenant je suis en mode play quand je vais faire pause quand je vais revenir je vais perdre tout mes réglages donc je vais faire ici un copy component je retourne j'ai perdu évidemment tout mes réglages si maintenant j'y vais et que je tire j'ai pas perdu mes réglages je n'ai rien dit mais sinon l'astuce c'est ici ensuite de faire un past component value donc voilà excusez-moi c'était un peu laborieux aujourd'hui je suis fatigué mais en tout cas ça fonctionne vous avez ici un personnage tout fait donc avec le petit effet de la rondeur qui est pas beau parce qu'il devrait disparaître beaucoup plus vite bon en même temps mes projectiles devraient aller beaucoup plus vite ici si je reviens là ça serait assez logique que je mets ici une fire force plutôt de 60 on va dire ce qui aura effet voilà de partir avec et on les voit plus de trop donc on a une petite trail alors le trail c'est pas forcément obligatoire c'est un petit plus ce qui est bien réglé peut être sympa mais surtout pas comme le mien ici qui a une couleur très moche un vert foncé qui devrait être très jaune alors je pense que vous avez aussi des particules si vous téléchargez des standards à 7 les particules vous aurez des textures qui vont être beaucoup plus réalistes au niveau feu ou des choses comme ça donc voilà en tout cas j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire si vous voulez vous avez des questions utilisez le forum du site j'y répondrai personnellement ou d'autres membres de la communauté et ce script va être disponible enfin cet à 7 je vais carrément mettre le modèle disponible sur le site en téléchargement donc si vous voulez le récupérer allez sur le site il sera disponible vous n'aurez plus qu'à l'importer dans votre projet et le player sera jouable tout de suite comme ça sans aucune modification voilà bye bye à bientôt surtout n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like sur la vidéo je vous dis à bientôt pour un prochain tuto je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501